Cosa vostra On peut très bien avoir un journal d'opinion, un journal de gauche ou de droite, mais dont la qualité de l'information est incontestable. Donc c'est un paysage, un bon paysage pour moi médiatique, c'est un paysage qui réunit ces deux qualités, indépendance journalistique et pluralisme des opinions. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes ponceuses et des experts de la galaxie médias. Ce podcast est proposé par Cosa vostra, agence de conseil tech et créative. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un haut fonctionnaire, chef d'entreprise et essayiste français, Denis Oliven, qui est aujourd'hui surtout directeur général de Libération. Denis, bonjour. Bonjour. Je ne suis plus haut fonctionnaire depuis bien des années. Est-ce qu'on ne reste pas à vie ? J'espère que non. Alors, on retiendra surtout directeur général de Libération pour titre actuel. Et puis surtout, ce que je reçois, c'est un vrai routard des médias. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire sur les médias. C'est un secteur que vous connaissez évidemment très bien. Alors, très rapidement, avant qu'on vienne sur votre parcours, les grandes lignes que je m'étais notées, vous avez commencé à Canel Plus. En tant que directeur général, vous êtes passé par le Nouvel Ops. Huit années passées à la branche média de Lagardère, JDD, Paris Match, Europe 1, puis CMI auprès de Daniel Kretinsky, et nommé très récemment à Libération. Donc ça, c'est vraiment pour le passage des médias. Évidemment, vous avez fait aussi la FNAC, Air France. Vous avez fait aussi un beau passage. Donc voilà, la FNAC, c'est la seule boîte hors média. Oui, c'est commencé par Air France. Après, je suis passé dans les médias. J'ai essentiellement fait de la presse, de la télévision, de la radio. Et puis, il y a eu un passage assez long de cinq ans à la FNAC, mais qui était quand même de l'industrie culturelle. Oui, quelque part, effectivement. Quelle leçon tirez-vous de ces expériences passées à Canel Plus, puis Lagardère Média ? Une leçon de modestie. Parce que franchement, je ne sais plus qui disait qu'un entraîneur de foot, tout rapport entre les résultats de son équipe et ce qu'il fait, est complètement fortuit. Ce n'est pas complètement vrai pour un patron de médias, ce n'est même pas vrai du tout. Mais tout de même, il y a tellement d'ingrédients qui entrent dans la réussite ou l'échec. Et par ailleurs, c'est tellement réversible. Moi, toutes les marques... En général, quand j'arrive dans une entreprise, c'est une entreprise qui va mal. Parce que c'est pour ça qu'on vous appelle. Et donc, c'est assez frappant de voir que des marques qui ont été très grandes, très belles, tout à coup, ont perdu de l'altitude, sont au bord du gouffre. En général, elles survivent. Oui, parce que les marques sont fortes. Mais après, une marque, ce n'est pas un actif. Oui, mais après, elles cherchent leur mutation. Elles cherchent leur nouvel positionnement, leur nouvelle couleur. Et souvent, ça se fait par erreur et approximation. Et puis, elles redécollent. Mais bon, tout ça est fragile. Et ça repose sur une somme de talents. Donc, ce n'est pas assez fragile. C'est vrai que, particulièrement dans les médias, il y a des fois, c'est décorrélé la valeur perçue, la reconnaissance dans le pays et la réalité économique, etc. C'est vrai que c'est l'univers des médias. L'univers des médias. Je me souviens, quand j'ai quitté, quand je suis allé au Nouvel Observateur, Patrick Drahi, à l'époque, m'avait proposé de prendre la tête de Numéricables, qui était le produit de la fusion des trois grands câbles opérateurs français. Je lui ai dit non, je vais au Nouvel Observateur. Il m'a dit, mais tu te rends compte que c'est grand comme un café tabac. Ah oui, carrément. Après, je pense que quand on est piqué médias, vous allez l'expliquer. Mais c'est quand même... Justement, dans quelle mesure les médias, c'est des business à part ? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez le Nouvel Observateur ? Ce n'est pas la tête de Numéricables. Parce qu'en termes de management, de vision de strata et de rémunération aussi, probablement, ça peut être aussi un moteur. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez le Nouvel Observateur ? À quel point c'est des business à part dont on est mordu ? Alors, toutes les entreprises, en fait, sont à part. Je pense que quelqu'un qui travaille dans une entreprise de petit poids et qu'il aime, vous dira qu'elle est à part. Il a raison. Parce qu'il y a des invariants, des universaux. Mais en même temps, chaque entreprise a son âme, son identité, son destin. Et si vous l'aimez, vous êtes frappé de sa singularité. Mais c'est vrai qu'il y a une particularité des médias, disons une double particularité. La première, c'est que ce sont des industries créatives. Donc, ça appartient, je ne sais pas, comme la mode, le cinéma, la musique, c'est principalement des talents. Donc, c'est de la gestion et du développement de talents, du choix de talents. Et ça, c'est un truc très particulier. Parce que dans beaucoup d'entreprises, il y a des process. Les gens ne sont pas tous interchangeables. Entre un bon ingénieur et un mauvais ingénieur, on voit la différence. Mais quand même, il y a des process lourds et qui garantissent une certaine qualité du résultat. Dans ces industries créatives, c'est beaucoup plus immatériel, informel. Et donc, c'est un travail d'une toute autre nature dans lequel le goût, la sensibilité, l'intuition sont décisifs. Même s'il y a aussi un aspect industriel, technique, sérieux. Bien sûr, des livrets, mais en tout cas, la matière même, la ligne éditoriale, la DA, etc., sont des choses qui reposent sur des gens. Et même si maintenant, on a des outils algorithmiques qui permettent de mieux cerner, voire de produire automatique, de produire automatique ou de mieux cerner l'adéquation entre votre contenu et les attentes de vos clients, il y a quand même à la fin une patte particulière. Choisir le bon matinalier pour une radio ou le mauvais, ce n'est pas un algorithme qui va le dire pour vous. Et ça a un impact. Voilà. Et l'autre, donc la première dimension, c'est ça, c'est créatif. Et la deuxième dimension, c'est que c'est des univers de contenu. Donc, ce que vous produisez, si vous y êtes sensible, une fois encore, je pense que quelqu'un qui produit des petits pois est sensible à l'utilité sociale des petits pois. Il a raison, je dis ça sans aucun mépris. Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai souvent discuté avec des entrepreneurs qui étaient sur des métiers qui vous paraissaient pas très nobles comme ça. Mais quand ils en parlaient, ils les anoblissaient. Mais c'est vrai que si vous, c'est mon cas, vous êtes sensible. Moi, je suis sensible depuis ma jeunesse à la question de l'information, de l'écriture, du reportage. Voilà, travailler dans l'information, ça donne du sens. On a l'impression en tout cas, effectivement, que c'est un combat. Pourquoi est-ce que, pour répondre à votre question, pourquoi je choisis d'aller au Nouvel Observateur plutôt qu'à Numerica ? Parce que je me dis que quand vous allez, le travail idéal pour moi, c'est un travail dans lequel vous n'avez pas le sentiment de travailler. C'est pas que vous ne travaillez pas. On travaille comme un d'années. Oui, c'est qu'on n'a pas la... Mais vous y allez avec le plaisir. C'est comme disait mon père, trouver un métier que t'aimes et t'auras l'impression de ne pas travailler. Voilà, exactement. Et donc, moi, quand je vais à l'Obs ou quand je vais à Libération aujourd'hui, j'ai un immense plaisir qui fait que je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de vivre ma passion. Ça, c'est beau. C'est une belle, belle leçon. Il faut le trouver. Son sweet spot, comme on dit. Vous parliez de talent et donc souvent, les talents sont des humains. En tant que patron de presse, justement, quelle relation vous entretenez avec ceux qui la font, cette info, les journalistes ? Une relation d'admiration critique. Non, j'ai vraiment de l'admiration immense. J'ai une admiration immense pour les journalistes. Je pense que leur rôle dans une société démocratique, quand ils font leur métier avec rigueur et le souci, la religion de la vérité et d'une indépendance d'esprit, y compris par rapport à leurs propres préjugés. Alors là, je pense que ce sont des gens absolument extraordinaires. Et quand ils ont, en plus, qui est le cadre de beaucoup d'entre eux, le talent de la narration, le talent de l'écriture, c'est quelque chose de rare et de précieux. Et ce sont des gens dont le fait de travailler avec eux est une chance et un honneur. Et en critique, parce qu'ils ne répondent pas forcément toujours à ces critères. Et d'un côté, il faut absolument protéger leur indépendance. Donc, si vous n'êtes pas dans la rédaction, si vous êtes celui qui gère la rédaction, ce qui est mon cas, si vous occupez des chiffres et pas des lettres pour aller vite, vous devez veiller scrupuleusement à respecter leur indépendance, à protéger même leur indépendance. C'est votre rôle par rapport aux pouvoirs économiques, politiques, culturels, sociaux. Il faut qu'ils puissent chercher la vérité en toute liberté. Mais d'un autre côté, vous devez aussi, vous, ou en tout cas celui qui en est à la charge, veiller à ce que ça soit fait selon les règles d'une déontologie rigoureuse. C'est une magistrature, le journalisme. Et donc, comme les magistrats, il faut respecter des règles d'enquête contradictoire, de vérification des faits. Enfin bref, tout ça est écrit dans les chartes. Oui, donc sont les garde-fous, sont ces chartes. Voilà, donc il faut veiller à ce que le système interne du journal assure le respect de ça. à la fois de la vérité de l'information et par ailleurs du pluralisme des opinions. D'accord. Je vous ai invité parce que vous avez une actualité en dehors de Libération dont on va parler après. Mais je l'ai vu donc via le geste. Vous êtes membre du think tank digital New Deal. Je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots. Vous êtes auteur du rapport L'état de droit à l'heure des plateformes, paru il y a quelques mois avant l'été, je crois, dans lequel vous argumentez en faveur d'un statut hybride pour les plateformes telles que Twitter ou Facebook qui ne seraient plus de simples hébergeurs. Est-ce que vous pouvez évoquer les points de changement ? Est-ce que ça change ? A quel point c'est important ? Est-ce qu'on parle souvent de la guerre des plateformes, leurs responsabilités ou pas ? Quels sont les points de changement importants ? En fait, ce qui a déclenché ça, c'est une note que j'ai écrite avec un copain qui est avocat et qui est un ancien membre du Conseil d'État, donc qui est un juriste. Et ce qui a déclenché ça, c'est tout le débat autour des discours de haine. Pourquoi ? Parce que la répression des discours de haine me fait peur. Les discours de haine me font peur, mais la répression des discours de haine me fait peur aussi. Pourquoi ? Parce que c'est trop flou. La liberté d'expression est une liberté tellement essentielle qu'elle ne peut pas souffrir des définitions floues, d'une part. Et d'autre part, dans une démocratie, le respect de la liberté d'expression ou l'atteinte à la liberté d'expression ne peut pas être fait par des entreprises privées, par des plateformes. Et donc... Voir des algorithmes, si on veut même pousser... Voilà, donc quand on dit qu'il faut que les plateformes veillent à éviter les discours de haine, c'est confier aux plateformes une responsabilité qui me paraît dangereuse pour la démocratie. Moi, je n'ai aucune sympathie pour Donald Trump, et je suis ravi qu'il ait quitté le pouvoir, mais je ne trouve pas légitime que ce soit une plateforme qui décide de le censurer ou pas. De suspendre son compte Twitter, en l'occurrence. Je suis tout à fait pour la lutte contre la pédocriminalité, mais je ne crois pas que ce soit à Twitter de décider si une peinture de Courbet ou de Balthus est une peinture ou une incitation à la pédophilie. Oui, on a encore vu les abus avec Samuel Etienne qui se fait bannir son compte Twitch parce qu'il a mis une œuvre d'art... Exactement, c'est trop dangereux. Donc on a voulu rappeler ça et dire qu'est-ce qu'il faut pour... Il faut d'abord non pas lutter contre les discours de haine, mais contre les discours illicites. Dans une démocratie, il y a la loi, pas la loi. Donc ce qu'on doit réprimer, c'est ce qui est contraire à la loi. Par exemple, l'incitation à la haine, la discrimination, l'injure, la diffamation. Oui, ça, il faut les réprimer. Deuxièmement, qui doit les réprimer ? Donc ça n'est pas les politiques internes des plateformes qui doivent être la règle, c'est la loi. Et c'est au seul nom de la loi qu'on doit réprimer. C'est légal ou illégal. Deuxièmement, qui doit être juge de ça ? C'est le juge, justement. Parce que dans une démocratie, c'est le juge avec toutes les procédures qui protègent le citoyen, qui décident de l'illégalité ou de la légalité. Oui, ça ne peut pas être une des parties prenantes. Et donc, ce que nous proposons, nous, c'est de rendre les plateformes responsables, avec des procédures pour ça, sous le contrôle du juge, du respect de la loi. Elles doivent, elles ne peuvent plus être totalement irresponsables, mais elles ne doivent pas non plus réprimer au nom de leurs propres règles. Elles doivent veiller à ce que les contenus illicites disparaissent des plateformes et leurs décisions doivent être soumises à l'approbation ou le contrôle du juge. Voilà, en gros, si je schématise. Alors, c'est une discussion qui a lieu actuellement parce que la Commission européenne a proposé une directive qui déterminerait ça. Et nous, on a essayé d'améliorer ce projet de directive en précisant un certain nombre de choses pour que ce soit plus efficace encore. D'accord. Et vous savez, en fait, ce nouveau statut, quel serait le calendrier ? Quand est-ce que ça peut aboutir ? Ben, ça, c'est difficile à dire parce que ce genre de discussion d'un texte européen peut prendre beaucoup de temps, mais ça va être mis à l'agenda. La France va présider la Commission, le Conseil européen, elle va prendre la présidence du Conseil européen là à partir de janvier. Et donc, c'est à peu près dans sa mandature que ça va se produire et c'est en tout cas que ça va se lancer. Et c'est pour ça qu'on a sorti cette note en espérant influencer les décideurs. Et dernière question sur ce sujet, ce changement un peu de statut pour les plateformes, donc un statut un peu hybride. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les médias qui sont tributaires des plateformes et de leurs règles de modération ? Alors justement, pour les médias, on propose de... Parce que les médias, eux, sont soumis à un régime de responsabilité légale extrêmement contraignant. Moi, je peux être condamné au pénal et au civil si justement je produis des contenus qui sont... ou j'accepte des contenus qui sont contraires à la loi. Et donc, ce qu'on propose, nous, c'est qu'il y ait une forme d'extraterritorialité pour les médias. Les médias qui sont soumis aux droits pénals et civils de la presse, notamment, ne doivent pas être contrôlés par les plateformes. Ils doivent pouvoir développer leur contenu librement. Il n'y a pas que les médias, d'ailleurs. On pense qu'un certain nombre d'associations reconnues, de partis politiques, ne doivent pas être soumis au contrôle des plateformes. Parce qu'ils sont soumis par ailleurs au contrôle, à des règles propres qui en serrent leurs responsabilités. Donc, à suivre, c'est des sujets que vous essayez de pousser, de porter. Ce n'est pas encore abouti, mais on aura probablement l'occasion de suivre ça, notamment aux gestes qui suivent bien ces sujets-là pour les médias. On parlait tout à l'heure un peu de groupe d'indépendance des médias. C'est un fait, c'est comme ça. Il y a une vraie concentration des médias aux mains de plus grands conglomérats ou des petits médias qui se structurent en fondation. On va parler d'ébérations tout à l'heure. Comment vous voyez le champ médiatique français évoluer ? Il a une particularité, vraiment, par rapport à tous les autres marchés. C'est que les médias appartiennent majoritairement à des milliardaires. C'est vraiment un particulier. Dans les autres pays, vous avez souvent des situations mixtes. Prenez les Etats-Unis, le Washington Post appartient à un milliardaire, mais le New York Times appartient à une famille qui n'a que le New York Times. Donc, dans le paysage médiatique dans les autres pays, il y a des groupes qui appartiennent à des milliardaires, ça arrive. Il y a des groupes qui appartiennent à des pure players du monde des médias. En Allemagne, c'est souvent la règle. Et puis, il y a des groupes qui appartiennent, par exemple, le Guardian, à des fondations. Donc, en France, on a cette particularité d'appartenir majoritairement à des milliardaires. Alors, est en train de se dessiner un statut nouveau parce qu'un certain nombre de milliardaires, Patrick Drahi d'abord, Xavier Niel ensuite, ont décidé d'apporter leurs actions à des fondations. C'est parti, en fait, de Mediapart, qui était fondée par ses propres salariés et qui est devenu une fondation, un fonds de dotation, en fait. Voilà, donc, on va avoir un paysage qui sera un peu plus mixte. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Au fond, ça n'a pas grande... Je pense, moi, personnellement, que la propriété du capital n'est pas décisive. Il y a des journaux. Je veux dire, le Washington Post, il appartient à Jeff Bezos. Il est totalement indépendant. Et il n'a même aucune règle qui garantisse son indépendance. C'est sa tradition. Si vous interrogez le rédacteur en chef du Washington Post, ce que j'ai fait pour lui dire comment votre indépendance est garantie, il dit qu'elle est garantie par nous. Personne n'aurait l'idée sauvergne d'intervenir dans la rédaction. Moi-même, m'a-t-il dit, je n'interviens pas pour censurer un papier d'un de mes services. Donc, qui va venir me censurer, moi ? Donc, il y a des traditions de force des rédactions. En France, on a des règles, des principes. Mais ce qui est essentiel à mes yeux, c'est deux choses. C'est le pluralisme. L'offre de médias doit être pluraliste. Il doit y avoir des journaux de gauche et des journaux de droite et des journaux du centre, des journaux qui ne sont rien de tout ça, des journaux d'opinion et des journaux d'information. Et c'est vrai aussi des télés et des radios. Donc, il faut qu'on ait un mixte et que chacun puisse trouver le média qui lui correspond. C'est une garantie en soi, quelque part, c'est une espèce d'équilibre. Voilà, plus on a de pluralisme de la presse, plus on aura d'opinions différentes et qui permettront, quelque part, de se dire, à priori, ce qui voit s'exprime. Exactement. Et d'autre part, il faut aussi veiller à la qualité, à la rigueur et à l'impartialité, entre guillemets, de l'information, au professionnalisme de l'information. Donc, il faut qu'il y ait, si on a ces deux éléments, par exemple, on peut très bien avoir un journal d'opinion, un journal de gauche ou de droite, mais dont la qualité de l'information est incontestable, qui ne raconte pas, qui ne pratique pas le fake news. Donc, c'est un paysage, un bon paysage, pour moi, médiatique. C'est un paysage qui réunit ces deux qualités, indépendance, enfin, indépendance journalistique et pluralisme des opinions. Oui. Parce que vous avez travaillé, donc, je disais, à 8 ans après la Gardère Média, qui reprend, enfin, donc, reprise de la Gardère par Bolloré, après ITV Europe 1. Pour vous, cette reprise, elle fait partie de ce qu'on disait. C'est capitalistique, mais ça ne remet pas en cause l'indépendance éditoriale. Il y a des garde-fous. Pour vous, ça, c'est des mouvements ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des garde-fous dans chacun de ces titres. Mais deux choses. La première, c'est un univers d'entreprise privée. Je ne suis pas pour la nationalisation des titres de presse. Et donc, un propriétaire de presse change la ligne de son journal, c'est son droit le plus strict. Ce qui serait dangereux, c'est s'il n'y avait que ce journal. Donc, si vous prenez... Prenons l'exemple de CNews, c'est très intéressant. Moi, j'ai été à la fondation d'e-télévision, qui n'était pas du tout ce qui est devenu CNews, qui était une chaîne d'information qui, officiellement, n'avait pas d'opinion, mais qui était plutôt à gauche, qui faisait de l'info, qui était une chaîne d'info concurrente de LCI, qui n'a pas marché. Elle n'a pas marché. Et là-dessus, Bolloré a repris e-télévision et en a fait CNews. En orientant très clairement, idéologiquement, il en a fait une chaîne conservatrice. Et ça a marché. Ça cartonne. Elle a trouvé son public. Donc, ce n'est pas moi qui dirige un journal d'opinion, Libération, enfin qui dirige, non pas sur le contenu, mais qui vais contester la possibilité... L'important, c'est qu'il y ait, à côté de CNews, BFM TV, LCI, qui ait une offre pluraliste d'informations. Et par ailleurs, le service public... J'allais dire, oui, France Info. qui a lui aussi une orientation... Il n'y a pas besoin de... Je sais bien que quand on dit ça, ils ne sont pas contents, mais ils sont plutôt progressistes. Oui. Mais pourquoi pas ? Dans l'environnement général dans lequel les télévisions appartiennent à des milliardaires, il n'est pas absurde que le service public soit plutôt de l'autre côté. Après tout, c'est... Ça rééquilibre dans cette vision de pluralisme, effectivement. Exactement. Donc, c'est vrai que ça serait indiscutible. Dire que France Inter est parfaitement neutre politiquement, ce serait faux. Mais je ne trouve pas ça gênant dans un climat général où c'est plutôt l'autre côté de l'opinion qui est majoritaire dans les autres médias. C'est clair. Dernière question avant de parler de libération. sur la crise des confiances. Comment vous voyez la défiance de la population envers les médias ? Qui est réelle, qui est mesurée sur le Reuters Institute, où c'est Lacroix et Cantar qui fait un baromètre chaque année. Alors, je crois que ça remontait légèrement cette année. Mais quels sont les nouveaux contrats de confiance, les nouvelles garanties, des exigences pour un peu inverser cette tendance ? Je ne sais pas pour tout vous dire si c'est très significatif. Par exemple, la confiance dans la police est immense quand vous faites les sondages. Est-ce que la police est parfaite pour autant ? La confiance dans les médias n'est pas très grande. Est-ce que ça veut dire que les médias sont imparfaits ? Est-ce que ça dit quelque chose des médias ou est-ce que ça dit quelque chose de la méfiance de l'opinion à l'égard des sources d'expertise ? Donc, en toute hypothèse, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si les médias font un effort de travail sérieux sur l'information et indiscutable, et par ailleurs laissent de la place au pluralisme de l'expression des opinions, au débat, normalement, la confiance doit être là. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit se multiplier dans l'univers désordonné du numérique les fake news, comme on dit. Et donc, avoir quelque part un point de référence qui estampille l'information et qui est une garantie que cette information-là est vérifiée, ça ne peut que renforcer la crédibilité des médias dans les années qui viennent. Sauf si on pense, qui malheureusement, n'est pas complètement faux, que l'opinion n'a peut-être pas envie d'informations vérifiées. Toute l'opinion. On voit qu'il y a une fragmentation. On voit qu'il y a aussi l'opinion envie de se rassembler dans des communautés de mauvaise humeur, de détestation. Donc, on a deux pulsions contradictoires dans la société. Et en tout cas, les médias, eux, ils doivent camper sur le terrain de l'information sérieuse et vérifiée. C'est le seul terrain qui soit le bon pour eux, me semble-t-il. Effectivement. Et peut-être que dans cette confiance des médias, c'est vrai qu'il y a des espèces de confusion. En fait, qu'est-ce qu'un média ? Réellement, tout le monde peut être un média. Il suffit de parler, de prendre la parole sur Facebook pour devenir quelque part un média. Donc, vous, votre réponse est plutôt, voilà, on garde le cap. Les grands médias, ou en tout cas, marques reconnues, de par leur qualité journalistique, ces garde-fous, cette vérification, doivent être capables de... On voit qu'aujourd'hui, avec la révolution des abonnements numériques qui a redonné à la presse écrite un avenir, on voit que la diffusion progresse de nouveau pour des médias d'informations travaillées, sérieuses, avec des rédactions importantes. et donc, c'est plutôt le signe que, bon, bien sûr, il y a une défiance générale de l'opinion, mais il y a quand même un public pour acheter de l'information sérieuse. Et c'est tant mieux. Effectivement, les gens... Après, je ne sais pas effectivement si c'est grâce à ça ou si parce que les UX sont bien ou parce que... Enfin, l'expérience utilisateur est plus simple ou les gens ont compris qu'on ne pouvait pas avoir d'informations gratuites de qualité. Alors, je pense qu'il peut y en avoir. Je pense à des 20 minutes, etc. Il peut y avoir quand même une information, mais c'est vrai qu'on a ce grand shift. On va en parler là sur Libération. Vous avez des très bons chiffres. Mais voilà, on sent quand même que 2021, il y a eu un grand changement et les gens payent enfin pour l'information. Oui, mais les anglo... Moi, j'ai toujours pensé que ce serait le cas, mais on n'avait pas trouvé le support qu'ils permettaient. Et maintenant, la facilité d'usage des abonnements numériques permet ça. Et là, on voit que, comme les anglo-saxons disent, quand il y a de la value for money, quand vous achetez quelque chose qui a de la valeur pour vous, on est prêt à... Le consentement à payer existe. Alors évidemment, les prix ne sont plus les mêmes. Un abonnement autrefois en papier à la presse, ça coûtait 500 ou 600 euros par an et maintenant, c'est 100 euros. Donc par ailleurs, il y a eu un gain de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Mais malgré tout, les consommateurs sont prêts à payer de l'information de qualité. Oui. Donc justement, Libération. Est-ce que vous pouvez quand même rappeler, avant ce que j'avais plein de questions sur les chiffres, Libération, donc c'est devenu une fondation, vous pouvez nous réexpliquer ce qui s'est passé ? Libération appartenait depuis 5 ou 6 ans à Altice, le groupe de Patrick Drahi, qui l'a sauvé et qui a investi dedans 80 millions d'euros. Probablement à perte. Tout à fait à perte, Libération n'allait pas très bien. Et puis, il a décidé d'apporter ses titres d'Altice à une fondation, un fonds de dotation en fait. Il a effacé les dettes de Libé, les 80 millions d'euros. Il a remis de l'argent au pot, une vingtaine de millions d'euros, pour financer le redéveloppement de Libé. Et puis, il m'a demandé de venir comme co-actionnaire à ses côtés parce qu'un fonds de dotation ne doit pas gérer un journal. C'est la loi. Donc, il ne doit pas gérer un actif. Il ne doit pas s'immiscer dans la gestion. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit l'actionnaire opérateur et c'est moi. Et donc, je suis extrêmement minoritaire économiquement dans Libération, mais j'ai un pouvoir de contrôle opérationnel sur ce qui s'y passe. Et ça, ça a été fait il y a un an et demi. Et depuis, Libération est donc dans cet attelage avec 99,9% de ses actions qui sont détenues par un fonds de dotation qui appartient à qui ? Qui appartient à personne. Un fonds de dotation, c'est une fondation autonome qui n'a plus de... qui ne peut pas distribuer l'argent qu'elle reçoit, qui n'a plus d'actionnaire. D'accord. C'est assez particulier comme... Oui, c'est comme une fondation en fait. Oui, c'est vraiment comme une fondation. Donc, c'est inattaquable et si ça perd de l'argent, alors là, c'est vrai que je n'ai pas travaillé le sujet vraiment de la fondation. Si ça perd de l'argent, soit la fondation remet au pot par des appels ou des mécènes. Oui, ou il faut que Patrick Drahi redonne de l'argent à la fondation et que la fondation redonne de l'argent à Libération ou bien elle peut faire rentrer éventuellement un actionnaire à ses côtés. Enfin bon, il y a de multiples possibilités. Mais en tout cas, il n'y a plus de lien entre le groupe Altice qui fait SFR et tout ça, BFM et Libération. Entre les deux, il y a une fondation qui n'a plus de lien. Donc Libéa a repris son indépendance. Oui. Et un fond de notation, ce n'est pas à but lucratif. Non, c'est à but non lucratif. Alors ça, ça ne veut pas dire que Libé ne doit pas gagner d'argent parce que précisément, l'objectif, c'est que Libé finance. Il y a un biennel, il y a des scénaires, il faut au moins être rentable. Et j'allais dire que c'est même la vraie condition de l'indépendance d'un journal, c'est qu'il soit rentable parce qu'il n'a pas besoin d'appeler un actionnaire à la rescousse et de demandier. ce qui est quelque part aussi creuse quelque part la dépendance aux milliardaires. Il y a quelque part le serpent qui se mord la queue. Exactement. Libération a montré parce qu'il a appartenu à Rothschild, il a appartenu à Patrick Drahi, enfin bon bref, dans son histoire, il a appartenu à Sédou, il a appartenu à plusieurs gens fortunés et il a toujours démontré son indépendance éditoriale. Mais là, maintenant, en plus, il a une indépendance capitalistique. Mais une fois encore, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, on peut être parfaitement indépendant dans différentes configurations de propriétés du capital. Ce n'est pas décisif. Non, 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 ça je l'entends, ce n'est probablement pas décisif. Après, c'est toujours la question, mais je pense que personne ne peut y répondre, c'est à quel point quand on dépend, là c'est plus même d'un avis perso, à quel point il y a des sujets qui peuvent être un peu plus orientés, etc. Alors, bien sûr, vous allez me dire non et j'espère. Non, ils peuvent l'être, mais ce qui fait qu'ils ne le sont ou ne le sont pas, c'est la puissance de la rédaction, sa capacité de se défendre, c'est des règles qui peuvent entourer l'indépendance de cette rédaction. Par exemple, la libération, moi je propose le directeur de la rédaction, mais il faut qu'il soit élu par la rédaction. À Libé... S'il n'y a pas de majorité de la rédaction, il ne peut pas y avoir un directeur de la rédaction imposé ou c'est. Non, non. À Libé, il y a une charte très précise sur la publicité, sur la différence entre la publicité et les contenus rédactionnels. Tout ce qu'on appelle le brand content et tout ça, c'est ultra charté à Libération parce qu'il faut garantir l'indépendance de l'éditorial de Libé par rapport à la publicité. Et ça, ce sont des règles contraignantes qui sont statutaires à Libération et qui protègent la rédaction contre la confusion des gens. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Il y a également des règles pour les opérations, les forums. Si on fait un forum avec un acteur du monde économique ou je ne sais pas quoi ou un État ou une collectivité locale, il faut qu'on le fasse en transparence et on ne peut pas le faire si la société des journalistes de Libération y est hostile. Donc voilà, l'indépendance... Alors, l'IB, c'est probablement, je pense que c'est le niveau de protection le plus élevé en France aujourd'hui. C'est chouette quelque part. Ça doit changer forcément des groupes où vous êtes passés mais bon, c'est quelque chose que vous prenez. C'est intéressant tous les jours. Ce n'est pas trop casse-tête justement quand on a envie de faire du business ou d'avancer, etc. Non, c'est sain et ça dépend de la façon dont on le gère. Si on le gère de manière zélée, excessive, si on s'interdit toute publicité, ça ne marche pas. Mais si on le gère de manière intelligente et concertée, ça marche très bien. On protège l'intégrité de la rédaction mais ça ne nous empêche pas d'avoir des revenus publicitaires. Donc, c'est... Mais par ailleurs, j'ai connu, moi, il y a des journaux aux Nouvelles Observateurs, il y avait des règles de protection de l'indépendance mais chez Lagardère, il n'y en avait pas et en 7 ans, 8 ans, chez Lagardère, 10 ans même, je crois, 9 ans, il n'y a jamais eu une seule protestation d'une seule société des journalistes contre une intervention sur les contenus. J'ai toujours veillé scrupuleusement à protéger l'indépendance de la rédaction et ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'intervention sur moi mais moi, je l'ai bloqué pour que la rédaction soit libre de faire son travail. Un peu parapluie, etc. ça repose pas... Ça peut reposer sur des règles mais ça repose aussi sur la nuque, la rigidité de la nuque ou la suplesse de la nuque de ceux qui dirigent les journaux au niveau de la gestion et au niveau de la rédaction. Exactement. Aujourd'hui, Libération va bien. Je voyais encore tout à l'heure sur LinkedIn de plus grosses progressions de Libération. Bravo, je pense que ça fait plaisir. Est-ce que vous avez quelques chiffres un peu aujourd'hui de vos abonnés papiers, abonnés numériques ? On a une diffusion totale France payée comme on dit qui est d'un peu plus de 90 000 exemplaires. Elle devait être de 70 000 exemplaires il y a deux ans. Sur ces 80 000... C'est beaucoup en progression. Oui, c'est beaucoup. Oui. Enfin, je veux dire... Là, sur un an, on a les chiffres qui ont été publiés que je vais vous redonner. Oui, bien sûr, avec plaisir. Parce que surtout, pour être dans la presse, on sait quand même que les diffusions papier payantes... Aujourd'hui... il y a une industrie de décroissance, on le dit souvent depuis 10 ans, on gère la décroissance. Aujourd'hui, on a 90 000 exemplaires en diffusion payée. Sur ces 90 000 exemplaires, on a 10 000 exemplaires qui sont la vente au numéro, en moyenne, chaque mois, chaque jour, pardon. on a 30 000 exemplaires qui sont des abonnements et on a 50 000 exemplaires qui sont du numérique. Qui sont du numérique. Et donc, vous voyez que maintenant, les exemplaires numériques sont... seuls sont supérieurs aux... En volume. Pas encore. Je disais, je crois que c'était hier que le New York Times, pour la première fois, c'est moins de 50 % de son chiffre d'affaires, le papier. Alors, nous, c'est la diffusion en volume. En volume. C'est ce que je disais. C'est effectivement pas les mêmes abonnements. Vous le disiez bien tout à l'heure. Mais en tout cas, la tendance est... Et sur un an, on a progressé de 35 % sur la diffusion numérique et on a progressé de 19, de 20 % sur la diffusion totale. l'IB avait connu une baisse de sa diffusion quasiment continue depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est la première fois depuis maintenant deux ans qu'on est sur un train de progression. Et en effet, ce mois-ci, ça nous est arrivé plusieurs fois déjà cette année, on avait la plus forte progression de la presse quotidienne en diffusion. Vous l'expliquez comment ? Alors, effectivement, il y a plein d'éditeurs quand même qui connaissent des croissances, notamment sur le numérique. Est-ce que c'est le changement de fondation et une espèce de nouveau contrat qui plaît aux lecteurs ? Je rappelle quand même Libération, c'est un des rares derniers journaux de gauche. On parlait un peu tout à l'heure des chiquiers politiques. Après, les publics sont pas mal fragmentés. Ou est-ce que c'est votre arrivée, le messie ? Qu'est-ce qui fait que... Non, non, non. Je vous disais tout à l'heure que j'ai appris beaucoup que la première leçon, c'est la modestie. Donc, c'est pas mon arrivée. Non, c'est le fait qu'on a, il y a un an et demi, on a embarqué Libé avec son consentement et les équipes sur un projet abonnement first, enfin, subscription first, de basculement de Libé dans l'Université. Parce qu'il y a depuis maintenant 7-8 ans, il y a une révolution qui sauve la presse qui est la révolution des abonnements numériques. Ça a commencé aux Etats-Unis avec le New York Times, le Washington Post et puis ça a gagné l'ensemble des pays du monde et Libération n'était pas très en avance là-dessus pour tout un tas de raisons. Et donc, il y a un an et demi, on l'a fait et ça consiste en quoi ? Ça consiste d'une part à s'équiper de la plateforme logicielle qui permet de faire ça, ce qu'on appelle le Content Management System et des équipes techniques de marketing et d'abonnement qui savent faire ça. Donc ça, c'est un bloc. Oui, qui est hyper important. Le CMS, un paywall, dynamique, une bonne expérience utilisateur et les équipes qui savent travailler la donnée, la data. On a changé le site, on a changé l'appli, on a changé la plateforme et donc, on a ordonné tout ça, accéléré la publication et surtout, on est passé en web first, vraiment, c'est-à-dire que les papiers sont d'abord publiés sur le numérique et pour les abonnements avec un paywall bien fait alors qu'avant, il y avait tout un circuit qui ralentissait. Oui, vous étiez papier donc avec cette logique de sortir le papier, etc. Et la vitesse, on le sait, la vitesse de publication est critique dans notre domaine. Donc ça, c'est un premier bloc mais il y a un deuxième bloc qui est fabriquer les contenus qui correspondent à cette nouvelle stratégie. C'est-à-dire des contenus, on continue de, l'Ibée continue de faire tous les papiers remarquables qui, ses critiques cinéma, ses portraits, enfin tout ce qui fait la qualité de l'Ibée. Mais par ailleurs, il y a un certain nombre de contenus dont on sait qu'ils sont plus forts pour les abonnements. L'investigation, les reportages de proximité, c'est-à-dire, non pas des reportages lointains, mais vous montrer une réalité française que vous ne connaissez pas et qui est pourtant au pied de chez vous. et puis les confrontations d'opinions un peu vives et contrastées. Et donc, on s'est organisé pour parvenir à produire ça en séparant des équipes qui font l'actu immédiat de ceux qui travaillent sur ces contenus qui sont plus longs à concevoir et qui produisent de l'abonnement. Donc, en gros, si je fais très vite, il y a une équipe d'actualité chaude qui fabrique l'audience et puis une rédaction assise et pas debout. C'est une image qui, elle, fait du travail de long terme et qui est converti. Voilà, exactement. Et donc, on s'est organisé pour faire ça. Qui, quand je dis on, c'est le mérite. On revient aux équipes de l'IB, mais on revient à Dov Alfon, qui est le directeur de la rédaction que j'ai fait venir. qui est franco-israélien et qui avait fait ça, qui avait dirigé et transformé, réussi cette transformation dans l'équivalent de l'IB en Israël. Il s'appelle le Haaretz. Et donc, il avait la double... Il était bilingue. Il parlait le langage des contenus. C'est un excellentissime journaliste qui a reçu des prix, notamment d'investigation, mais il parlait aussi le langage du numérique et des abonnements. Et donc, c'est lui qui a conçu avec moi, mais surtout avec la rédaction, ce projet qu'il a mis en œuvre. Et les deux entrent en résonance. C'est-à-dire, il faut la plateforme qui permet de mettre en valeur vos contenus, il faut les contenus qui permettent de faire que cette plateforme fonctionne. C'est comme ça qu'on a réussi à partir sur un cycle de croissance de nos abonnements assez impressionnant, je dois dire. On a fait tout ça dans un délai record parce que nous, on a acheté la plateforme du Washington Post, on a mis 5 mois à l'implanter. Ce n'est pas si long que ça, effectivement, pour avoir connaît un peu le sujet des CMS éditoriaux, implanter ça dans une rédaction libée en 5 mois, c'est rapide. Nos concurrents, nos amis et nos collègues, ils sont entre 2 et 5 ans. Donc, on a vraiment, ça a été la guerre éclairée. Une volonté ou c'est parce que vous n'aviez pas le temps de perdre du temps ? Vous étiez à un niveau où il fallait. Non, on a une volonté très forte d'aller très vite pour se battre le plus vite possible. Et par ailleurs, mon prédécesseur qui était le directeur général de l'hiver avant moi, avait fait venir une équipe très professionnelle de marketing, des abonnements très bons qui a permis efficacement d'utiliser ces outils. Parce que, comme me l'a résumé un jour un gars du Washington Post, j'ai été passer plusieurs jours là-bas pour comprendre, c'était il y a 3-4 ans, comment ils avaient opéré leur évolution. Je me mettais farci la tête de graphiques et de tableaux de données. Puis à la fin, le gars qui était l'un des chefs de projet m'a dit, bon, maintenant que tu as vu tout ça, retiens deux choses. Pour que ça fonctionne, il faut un scoop par jour et une offre commerciale par heure. Voilà. Et donc, c'est à peu près ce qu'on essaie de faire à Libé. Oui, il faut les bons outils pour pouvoir mettre ça en place. C'est simple à dire, mais pour avoir un scoop par jour la chance de Libé, c'est d'avoir non seulement Dov, mais une équipe de journalistes vraiment de grands talents et qui ont faim de réussir et qui sont extrêmement mobilisés, qui ont un immense patriotisme de marque. De la marque Libé, du journal et qui donc, avec beaucoup moins de moyens que les autres journaux, arrivent à fabriquer tous les jours des papiers hyper intéressants et qui font de la conversion. Et qui font de la conversion. Rapidement, actualité, c'est quoi les priorités de Libé pour les présidentielles ? Et sur les grandes thématiques peut-être de gauche et leur traitement numérique, ça peut être un peu lié comme réponse ? Non, on voit, on a réfléchi, il y a des ateliers en ce moment dans la rédaction, qu'est-ce qu'on doit faire du point de vue des contenus pour s'améliorer au-delà de la présidentielle ? Et donc, on voit bien se dessiner le fait qu'on doit être un journal plus complet. Il ne faut pas qu'on soit un journal de compléments pour qu'on puisse lire que Libé. Il ne faut pas que ce soit le monde et Libé parce qu'il y a quelques sujets qui m'intéressent. Il faut qu'on continue d'être un journal qui est engagé, qui a des angles, qui a des valeurs, mais en même temps, il faut qu'on montre bien ce qu'on ne montre pas toujours, même si c'est vrai, le travail objectif de recherche d'information que nous faisons. Il faut qu'on soit pluraliste dans les débats. Il faut que toutes les sensibilités se retrouvent dans nos débats et pas seulement une part d'entre elles. il faut qu'on soit un journal de débat. On est souvent un journal de combat, mais il faut qu'on soit un journal de débat. Il faut qu'on soit plus intelligent après avoir lu Libé qu'avant, c'est souvent le cas. Et il faut qu'on continue parce que ce qui fait quand même la qualité de Libé, c'est que ce n'est pas un journal chiant. C'est un journal dont l'écriture est marrante, facile, pas facile au sens des facilités, mais original et qu'on lit avec plaisir, un peu comme les unes de Libé qui sont toujours frappantes. Il y a un travail d'écriture de Libé qui fait qu'on le lit plus facilement avec plus de plaisir. Il y a un principe de plaisir dans la lecture de Libé qu'on doit absolument cultiver. Et donc, je ne m'étais pas noté ça, mais vous aviez le petit Libé. Est-ce que c'est quelque chose ? Non, c'était une expérience qui avait été faite pour essayer de voir si ça m'est-ce que ils l'ont fait pendant cinq ou six ans et ça n'a pas trouvé son public. Malheureusement, je crois que c'est difficile aussi de faire ça. on l'a arrêté. Parce que pour arriver à faire le retournement qu'on est en train de faire, le redéveloppement de Libé, comme on a peu de moyens, il faut qu'on les concentre. Il faut qu'on se concentre sur vraiment ce qu'on fait. La règle, pour moi, si je l'exprimais simplement, c'est qu'on doit faire quelque chose où on est meilleur que tous les autres et on doit faire seulement ça. Mais on ne peut pas être meilleur sur tout. Il ne faut pas que l'on se disperse. donc si on est le journal vif, le journal de gauche, mais vraiment un journal, c'est-à-dire avec toute l'info de gauche, par nos valeurs et par nos débats, il faut qu'on fasse ça matin, midi et soir et qu'on sorte des contenus originaux, exclusifs, qui ont de la valeur pour nos lecteurs. Donc ça répond à ma dernière question qui était en fait, quel levier de croissance de l'EB ? On parle souvent en 2021, j'en parle à ce micro, de diversification, événementielle, des boutiques, des marketplaces, etc. Ce focus dont vous parlez, ça reste votre roadmap, c'est le journal, on sauve le journal, on fait de l'abonné et on verra plus tard. Enfin, c'est ma réponse, mais peut-être non. Non, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, quand je me suis présenté à la rédaction et puis quand Dove a présenté son projet, on a dit la bonne nouvelle, c'est que comment on va se sauver en faisant notre métier, c'est-à-dire du journalisme ? Il y a un moment où la presse était tellement mal qu'elle cherchait des diversifications, elle achetait des courses nautiques, elle lèverait déjà, comme on dit en bon français, sa marque pour faire tout un tas de choses. Et certains avec succès, sur les échos, sur l'événementiel notamment. Bien sûr, bien sûr, mais la chance de la révolution des abonnements numériques, c'est qu'on peut regagner de l'argent simplement en faisant le métier de base qui est du journalisme et du bon journalisme. Et donc nous, c'est notre axe et notre cap, c'est de gagner de l'argent par les abonnements numériques en augmentant la diffusion payante du journal à travers ses abonnements. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des forums, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tout un tas de choses. Mais ce sont des choses qui sont autour du journal lui-même. Ce n'est pas des choses qui sont... Vous savez, il y a eu il y a 5-6 ans toute une crise à Libération parce que son actionnaire lui avait dit on va faire un... Je crois que c'est ce que j'étais en train de chercher sur Internet, cette une... Voilà, nous sommes un journal. À l'époque, c'était difficile d'être seulement un journal parce que la révolution numérique n'était pas encore complètement là. Et donc, nous sommes... Être un journal avec une diffusion papier qui s'effondrait, c'était dramatique. Donc, je ne reproche pas aux actionnaires de l'époque d'avoir cherché d'autres issues. Aujourd'hui, on peut être un journal. Donc, nous, on a pris au mot les journalistes de Libé en leur disant vous voulez être un journal, on va être un journal, complètement un journal, on va faire que du journalisme, et c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. Et pour l'instant, alors, Libé n'est pas encore sorti d'affaires, mais sa diffusion progresse en sorte que ce projet se réalise. C'est chouette parce que je sais que cette une, nous sommes un journal, par restaurant, par réseau social, je l'ai des fois utilisé un peu en exemple en disant ils sont bien sympas chez Libé, mais pour moi, je pense qu'il faut se diversifier. Mais c'est vrai qu'on peut se diversifier que quand on a un vaisseau amiral solide, sain, etc., ce qui n'était plus le cas. Donc en fait, c'est assez rigolo de voir que vous n'avez non seulement pas trahi, mais en étant, en faisant, en les prenant au pied de la lettre, refaire grossir le journal, ça marche, vous êtes en croissance, puis vous aurez le temps plus tard de voir effectivement pour la suite. Exactement. Mortel. Denis, merci, on arrive au bout de cette interview. Merci d'avoir pris le temps de partager auprès de ce micro le renouveau quelque part de Libération. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt. Au revoir. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cause à Vostra, contactez-moi par mail mediarama at causeavostra.com Portez-vous bien. Cause à Vostra à Vostra.